Quelque part, caché parmi des ronces pleines d'épines, se trouve un petit royaume peuplé d'elfes et de fées. Tous ceux qui y habitent sont très très petits. Je suis bonne elfe ! Et moi je suis la princesse Oli ! Allez, on y va ! On va jouer ! Attends-nous ! Le petit royaume de Ben et Oli. Notre histoire commence au petit château. Poupée brune ! Élifant ! Élifant ! Gras ! Élifant ! Élifant ! Pont et divine ! Qu'est-ce que les jumelles fabriquent encore ? On dirait un vrai troupeau d'éléphants ! Elles font vraiment beaucoup de bruit ! Ah, c'est bien ! Elles ne font plus de bruit ! Plus de bruit, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'elles préparent un mauvais coup. Vous devriez aller voir ce qu'il se passe, Nounou. Oui, votre majesté. Pâquerette, coquelicot ! Poupée ! Pâquerette, coquelicot, qu'avez-vous fait ? Remettez-moi comme avant. Bonjour, je suis Poupée-Prune. Poupée-Prune est rigolote. Nounou Prune en met du temps. On ne devrait pas aller voir. Tu sais comment sont les jumelles ? Coquines ! Vrai coquines ! Je suis Poupée-Prune. Change ma couche, s'il te plaît. Je ne savais pas que les filles avaient une poupée Nounou Prune. Elles n'en ont pas. Je crois que c'est Nounou Prune. C'est vrai. C'est bien moi. S'il vous plaît, transformez-moi. Pauvre Nounou Prune. Merci. Oh non, pas encore tout ce raffu. Vous ne pouvez pas rester encore un peu une poupée, juste pour qu'elle ne fasse plus de bruit. Hors de question. J'ai encore beaucoup de travail. Il y a la vaisselle, le repassage... Poupée-Prune ! Poupée-Prune ! Si long, c'est calme. C'est très bien, Nounou. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Si je reste comme ça, je ne pourrai jamais accomplir toutes mes tâches. Pas de souci, Nounou Prune. Je peux vous retransformer. Merci, Oli. Et voilà, les jumelles sont rois-mettent à pleurer. J'ai une idée. Les elfes pourraient faire une poupée Nounou Prune. Les elfes sont doués pour fabriquer des choses. Et moi, je suis un elfe. Bonne idée, Bette. Vieil elfe sage, vous pourriez fabriquer une poupée Nounou Prune ? C'est pour les jumelles. Bien, mais à quoi ressemble cette poupée ? Poupée-Prune ! Euh... Elle ressemble à ça. Oh, je vois. Pacorette, coquelicot, retransformez-moi tout de suite ou alors... Je suis Poupée-Prune. Donne-moi à manger. Oui, je crois qu'on peut faire une copie de cette poupée. Suivez-moi tous, s'il vous plaît. Si j'appuie sur votre ventre, nous chanterez-vous une chanson. Je vous préviens, ne pensez même pas appuyer sur mon ventre. Poupée-Prune et rigolote. Vous l'êtes en effet. Vous l'êtes en effet. Alors, comment allez-vous me copier ? Nous allons utiliser cette machine à copier. Voilà comment ça marche. Si on prend cette balle de tennis et qu'on la place ici... On obtient une copie exacte. Et maintenant, c'est à votre tour. En fait, je crois que j'ai changé d'avis. Vous pouvez m'enlever de là, s'il vous plaît ? Je ne crois pas avoir envie de faire ça aujourd'hui. Mais merci. Merci à vous, Nounou Prune. Vous venez de le faire. Que voulez-vous dire ? Que voulez-vous dire ? Oui, votre majesté. Non, votre majesté. On s'en fiche. Ça ne me ressemble pas. Quand même un peu, Nounou Prune. Poupée-Prune. C'est une copie parfaite. Oui. Et maintenant que nous avons copié Nounou Prune, on va pouvoir en faire autant qu'on veut. Attendez. Contentons-nous d'une seule. Juste pour que les jumelles soient contentes. Je suis bien d'accord avec vous. Une seule Nounou Prune. C'est bien assez. Bien. Et maintenant, s'il vous plaît, quelqu'un me retransforme. D'accord, Nounou Prune. Ouf, c'est bien mieux. Je vais pouvoir me remettre au travail. Ma poupée ! Ma poupée ! Ma poupée ! Oh non ! Elles veulent avoir une poupée chacune. Mais on a promis à Nounou Prune qu'on n'en ferait qu'une seule. Une de plus, ce n'est pas très grave. Juste pour que les jumelles soient contentes. Ma poupée. Ma poupée. Salut, Ben. Salut, Oli. Oh, regardez. C'est une poupée Nounou Prune. Je suis poupée Prune. J'ai sommeil. Comment vous l'avez eue ? Elle est vraiment très drôle. Je peux en avoir une ? Moi aussi. Moi aussi. Oh, nous étions supposés n'en faire qu'une. Et j'en ai déjà fait deux. S'il vous plaît. Bon, j'imagine que ça ira si j'en fais quelques-unes de plus. Merci. Bonjour. Oui, votre majesté. Oui, votre majesté. Elle est si mignonne. Oh, qu'est-ce que c'est ? Oui, votre majesté. Elles ont l'air très bien. Est-ce qu'on va les fabriquer ? On s'en tiendra à trois ou quatre. Plutôt une dizaine. Mais on dirait qu'elles ont beaucoup de succès. Oui, en effet. On devrait peut-être en fabriquer plus. Fais attention à la poupée, Pacorette. C'est le seul exemplaire qui existe dans le monde entier. Pép Prune. Ma poupée Prune. Oh, on dirait qu'il en existe deux. Je vais aller dire deux mots à ce vieil elfe sage. Ah, Nounou Prune. Ne venez pas me donner du Nounou Prune. Je vous ai dit, ne faites qu'une seule poupée et vous en avez fait deux. Ah, oui. Désolée, Nounou Prune. Eh bien, que ça ne se reproduise plus. Euh, d'accord. Oh, mais il en a fait plein. Oh, mais il en a fait plein. Mais c'est un scandale. Il va voir. Vieil elfe sage ? Vieil elfe sage, où êtes-vous ? Vous en avez fait combien exactement ? Ah, il y en a des centaines. Euh, des milliers pour tout vous dire. Je n'en crois pas mes yeux. Mais ils ont beaucoup de succès. Laissez-moi vous en montrer une dans son emballage. Emballage ? Oh, poupée Prune. Pacarette, coquelicot, n'y pensez même pas, je... Ah ! Pacarette, coquelicot. Et voilà. Oh, où est donc passé Nounou Prune ? Pacarette, coquelicot, retransformez-moi tout de suite. Bonjour, serais-tu tombée de la chaîne de production ? Non, non, c'est moi. Je ne suis pas un jouet. Je suis Nounou Prune. Ah, laissez-moi sortir. Vieil elfe sage, avez-vous vu Nounou Prune ? Eh bien, elle était là. Mais on dirait qu'elle s'est volatilisée. Pacarette, coquelicot, avez-vous encore transformé Nounou Prune en poupée ? Proupée Prune ! Oh non, Nounou Prune doit être dans une de ses boîtes. Allez ! Mais il y en a des milliers. Comment allons-nous faire pour la trouver ? On va devoir ouvrir toutes les boîtes. Oh, on devrait tout de suite s'y mettre. Fais-moi un câlin. Trop gentil. Tu es mon meilleur ami. Non, trop amical. Oh, j'ai cru que j'allais rester coincée là pour toujours. Merci, vieil elfe sage. Non, trop poli. Attendez, c'est vraiment moi la vraie Nounou Prune ? Non, 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 non. Tu es une poupée. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. C'est faux. Tu es juste une poupée, très maligne. Je le sais, c'est moi qui t'ai fait. D'accord, gros malin. Si je n'étais qu'une poupée, je ne pourrais pas faire de la magie, n'est-ce pas ? Bien sûr que non. Les poupées ne peuvent pas faire de la magie. Oli, ta baguette, s'il te plaît. Je vais vous transformer en limace. Essaie donc un peu. D'accord. Vous êtes bien, Nounou Prune. Ouf, c'est bien mieux. Nounou Prune, pouvez-vous me retransformer, s'il vous plaît ? D'accord. Stupide vieil elfe, redeviens un elfe. Vous m'aviez promis de ne faire qu'une poupée et puis vous en avez fait plein. Mais Nounou Prune, c'est vraiment un grand honneur d'avoir un jouet qui vous ressemble. Oh, vraiment ? Eh bien, voyons voir si ça vous plaît. Je suis un vieil elfe grasseux. Oui, c'est très amusant. Bon, si vous en avez terminé... Presque. Je suis un vieil elfe grasseux. Je suis un vieil elfe grasseux. Je suis un vieil elfe grasseux. Maintenant, j'ai terminé. Oh, mon Dieu, comme c'est déshonorant. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces poupées ? Eh bien, elles plaisent beaucoup à Pâquerette et Coquelicot. Regardez. Mon elfe, mon elfe ! Vous savez, je trouve que les fées, c'était la mode l'année dernière. Cette année, les poupées elfes vont battre tous les records. Je suis sage et vieux. J'ai les yeux qui brillent. C'est vrai que tu es un élégant petit bonhomme. Je comprends pourquoi les enfants t'aiment autant. Et maintenant, vous en avez plein. Oui, des milliers. Hourra ! Les elfes aiment souffler dans leurs cornes. Et nous sommes des elfes. Oh, non ! Bouchez-vous les oreilles ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada